Bonsoir Damien Rieu, merci pour nous accorder cette petite interview pour le Varro Patriot. Le grand public vous connaît peu, pour ceux qui ne sont pas sur Twitter ni sur Instagram en tout cas, et qui ne sont pas très politisés. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement votre parcours et les raisons qui ont fait que vous êtes autant engagé dans vos combats, notamment la lutte contre l'islamisation en France ? Mon parcours, j'ai fait beaucoup d'activisme quand je participais à Génération Identitaire, après j'ai fait de l'électoral, aujourd'hui je travaille à Reconquête, mais la conférence qu'on a vue ce soir, ça avait pas mal d'exemples sur la métapolitique, comment agir en dehors des élections, et c'est vrai que j'ai rencontré dans ma vie militante pas mal de ces exemples-là que j'ai voulu partager. Après mon parcours, il est tout simple, il est celui d'un petit français de souche qui a vécu en minorité, dans des quartiers remplacés, à Villeurbanne notamment, et donc c'est ça qui a fait ma conscientisation politique. D'accord, alors du coup je le disais, vous êtes très connu sur Twitter, où la partie de la droite, aux sphères, vous prend un petit peu pour un moine soldat inlassable, très actif, et pour la partie de la gauche Twitter, vous êtes plutôt un croque-mitaine, voilà. En tout cas, tout le monde s'accorde pour dire que vous êtes très actif, très régulier. Décrivez-nous un peu la journée type de Damien Rieux, ça commence à quelle heure, ça finit à quelle heure ? Est-ce qu'il y a du repos, de la détente de temps en temps ? Déjà j'aime ce que je fais, je suis passionné par ce que je fais, donc c'est pas forcément un travail. Oui, il y a la détente, il y a de la lecture, il peut y avoir des voyages, non mais comme tout le monde. Non, après je lis beaucoup la presse, je fais beaucoup de veilles sur Internet, je reçois des informations parce que les gens m'envoient des choses à partager, à faire buzzer, donc il faut faire le tri, il faut suivre les réseaux sociaux, il faut suivre en permanence sur tout Twitter. Voilà, ça peut être des investigations, ça peut être compiler une vidéo, là j'avais compilé des vidéos de prière de rue, ça peut être faire sortir des infos en coulisses, voilà, et puis sinon mon travail à Reconquête, je fais de la com, de l'animation auprès des fédérations. Vous êtes partout ? Je fais mon devoir, chacun fait ce qu'il veut. Alors du coup votre devoir vous amène à rencontrer des menaces, encore plus que pour les autres hommes politiques de droite, on vous s'est particulièrement exposé, comment au quotidien est-ce que vous avez besoin d'ajustements, de prendre des mesures ? Je fais attention à ma sécurité, je prends des précautions, je vais déposer plainte, la police enquête, de temps en temps il y en a qui se font condamner, voilà. Et des fois vous ne vous doutez pas un petit peu devant toutes ces menaces, vous ne vous dites pas finalement est-ce que votre vie vaut cet engagement et les risques que vous prenez ? Ça vous arrive ça de douter ? Je dirais que que vaut ma vie si je ne fais pas ça, c'est plutôt l'inverse. Je crois que nos ancêtres ont été bien plus courageux dans leur engagement pour la France, n'importe lequel de nos arrière-grands-parents qui étaient dans les tranchées a eu mille fois plus de courage que nous tous réunis. Ils ont risqué pour le coup physiquement, ils ont perdu un bras, un œil, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui ce qu'on fait là, c'est n'a rien à voir. Donc nos ancêtres ont fait bien mieux. Des fois vous dites que les menaces sont un peu gages de la justesse de votre combat ? Oui, oui c'est possible. Quand on a des adversaires, effectivement, il y a la racailleosphère sur Twitter qui souvent réagit, on débat, on se combat. Finalement, quand on a raison, on ne menace pas en général. C'est vrai, ils ont assez peu d'arguments, effectivement. C'est une bonne remarque. Ils ont assez peu d'arguments opposés parce qu'en fait, d'ailleurs, au fond d'eux-mêmes, la plupart des immigrés sont souvent des nationalistes du bled. Ils votent, là on le voit avec les Turcs, ils votent Mélenchon en France et puis Erdogan à 70% au bled. Donc c'est des gens qui sont chez eux comme nous. Voilà, simplement ici, ils sont dans un processus de colonisation. Du coup, vos dénonciations, les alertes que vous lancez vous amènent souvent dans des procès ou vos activités militantes par le passé. Tous ces procès, finalement, pourquoi se battre devant les tribunaux ? Parce que souvent, en cas de victoire, les médias apparentés affiliés au gouvernement ne les relaient pas. Donc finalement, pourquoi dépenser cette énergie ? Parce que sinon, on donne raison à nos adversaires, on recule. Donc il faut se battre devant les tribunaux. Et ça, je peux le faire parce que j'ai des donateurs qui me permettent de financer mes procès. Ça, c'est très important. Sinon, j'aurais arrêté depuis longtemps. Vous avez, pour les financer, vous aidez à régler vos frais de justice. Vous avez un lien, un site internet ? Oui, soit vous faites des dons à Reconquête, vous pouvez défiscaliser. Parce que Reconquête a pris en charge une partie de mes frais de défense. Soit vous pouvez faire un nom sur mon site internet, damienrieux.fr. Voilà, j'ai sept procès qui arrivent, donc pour les procès à venir. D'accord, donc si les gens y veulent, ils peuvent venir vous aider. Très bien, écoutez, merci beaucoup Damien Rieu. Merci beaucoup. C'est une bonne soirée. Bon courage à vous. Merci. Merci.